Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Medinove et Centaure Santé où j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anouk Curziya, kinésithérapeute et paratriathlète ainsi que Nathan Toledano, cofondateur de KineQuantum. Nous parlerons d'innovation et de sport dans le monde de la kinésithérapie. Bonjour Anouk, bonjour Nathan. On se retrouve aujourd'hui à moins de trois mois des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris et c'est l'occasion aujourd'hui de parler un peu de sport et d'innovation et de croiser vos deux parcours qui sont complémentaires puisque vous êtes un peu à la croisée tous les deux du soin et du sport. Alors j'aimerais commencer avec vous Anouk puisque vous êtes engagé dans le sport en parallèle de votre activité de kinésithérapeute et vous avez notamment fait les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 en tant que paratriathlète. Vous avez d'ailleurs remporté une médaille de bronze lors de ces Jeux. Qu'est-ce que votre métier de kinésithérapeute a pu vous apporter dans cet objectif et dans ce parcours d'athlète ? Oui, c'est vrai que mon métier quand même, il m'aide en fait sur plusieurs aspects. Déjà sur un premier point, je faisais les deux en parallèle, jusqu'à encore fin décembre, la 2023, je faisais encore les deux en parallèle. Donc ça me permettait d'avoir un équilibre en fait entre ce que moi j'apporte aux autres en termes de soins et moi ce que je peux vivre dans ma carrière d'athlète où c'est on va dire plus individualiste, un peu plus égoïste on va dire, un peu plus tourné sur moi-même que vers les autres. Donc ça m'apporte en fait sur cet aspect-là. Après aussi, il y a toute une gestion du corps, de la douleur, de l'effort. Et en fait, avec mes connaissances, on va dire que bon, des fois on dit que les cordonniers sont le plus bas-faussé, donc c'est pas facile à chaque fois à mettre en concordance ce que je vis dans mon sport et ce que j'ai appris dans mes connaissances. Mais quand même, j'apprends quand même un peu plus à m'écouter et à pas pousser les limites un peu trop loin pour aller dans une blessure qui soit trop longue. Et du coup, essayer de mettre en place les choses assez rapidement, même si à mon bout je pourrais faire encore mieux. Mais bon, je pense quand même que mon métier m'aide sur ce point. Et m'aide aussi sur un troisième point, c'est sur savoir en fait se reposer, un truc que j'ai un peu du mal aussi. Mais je sais que c'est important pour mes patients de savoir se reposer, de pas trop en faire pour progresser et bien se rééduquer. Donc voilà, dans ma carrière d'athlète, ça a aussi le parallèle de me dire que pour être performante, il faut que je sois aussi capable de reposer un peu mes muscles et mon cœur pour être performante. Oui, donc c'est intéressant. On voit qu'il y a un vrai équilibre en fait dans le fait d'être une athlète et une kinésithérapeute. Vous avez une connaissance du corps qui est un peu différente et peut-être une meilleure approche du coup du patient, mais aussi pour vous en tant qu'athlète, de savoir où sont vos limites et de mieux connaître du coup votre corps. Alors on va pouvoir faire le lien avec Nathan. Vous êtes cofondateur de Kinequantum. C'est un dispositif médical de rééducation en réalité virtuelle. Alors vous allez nous expliquer un peu comment se formalise vraiment ce dispositif, quels sont ses enjeux et de manière générale pour les patients, mais aussi les kinésithérapeutes. Merci Marianne. Effectivement, alors Kinequantum, c'est de la rééducation et du bilan aussi en réalité virtuelle. Les enjeux, donc effectivement il y a les enjeux kinés, les enjeux patients. Donc nos clients aujourd'hui sont les kinésithérapeutes. On fait sa rééducation en réalité virtuelle au cabinet du kinésithérapeute. Alors là aujourd'hui, on est en train de sortir un nouveau produit sur la fin du premier semestre 2024 qui permet aussi d'aller chez le patient également en rééducation à domicile. Donc ça, c'est un nouvel enjeu aussi pour les kinés. Concrètement, côté kiné déjà pour commencer, l'idée ça va être quand même de gagner du temps puisque le temps c'est la contrainte principale des kinésithérapeutes. Aujourd'hui, une séance c'est 30 minutes, on s'intègre parfaitement dedans. L'idée c'est de guider le patient au travers d'une rééducation active, donc de faire des exercices de rééducation pour que le patient réintègre ses mouvements, son schéma moteur et derrière dépasse la douleur ou d'autres freins qu'il peut rencontrer dans sa rééducation. Côté patient, il y a beaucoup d'avantages mais les principaux, le premier c'est sur la douleur. Donc effectivement, le patient qui va chez le kiné en général est douloureux et la principale contrainte du patient évidemment mais aussi du kiné, c'est de dépasser cette douleur pour faire sa rééducation, réacquérir des mouvements. Et donc on va dépasser ce qu'on appelle la kinésiophobie, la peur de réaliser des mouvements, la peur d'avoir mal au travers de mouvements qui sont effectués et qui sont nécessaires dans la rééducation. Comment ça se matérialise dans l'idée ? Une épaule opérée typiquement, on va atteindre par exemple 90 degrés d'abduction, donc c'est le fait de lever le bras sur le côté, alors que le patient concrètement est capable d'aller plus loin et on le trouve en passif quand il est manipulé par son kinésithérapeute. Et là l'idée ça va être de donner cette possibilité au patient pour réacquérir ses mouvements, pour réacquérir ses amplitudes. Derrière les autres avantages, forcément c'est ludique. Aujourd'hui c'est plus intéressant de faire faire un jeu à son patient que de lui dire de répéter des mouvements. Nous on fait les deux, on mêle les deux, on allie les deux et le patient finalement est extrêmement satisfait. On a 92% de satisfaction des patients aujourd'hui. Merci Nathan. Alors c'est très intéressant cette notion de contrainte de temps, on pourra en reparler. Moi il y a quelque chose qui me marque dans ce que vous avez dit, c'est dépasser la peur d'avoir mal. Anouk peut-être que vous pourrez nous dire un petit mot là-dessus tout à l'heure parce que dans le contexte des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, on pourrait penser qu'il y a peut-être davantage de peur d'avoir mal quand on est un sportif. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on va commencer par vous Nathan, les sportifs auraient davantage besoin de dispositifs technologiques pour être accompagnés dans leur phase de rééducation ? Oui, enfin j'ai envie de dire oui et surtout un oui très franc. Alors la phase de rééducation, oui effectivement. Alors quand on est en rééducation et y compris pour les sportifs, à mon sens, c'est qu'il s'est passé quelque chose de mal en quelque sorte. Sinon on est en phase de préparation, en phase de pré-rééducation, par exemple en amont d'une chirurgie. Et aujourd'hui, la technologie dans le sport évolue énormément dans un accompagnement, j'ai pas envie de dire au quotidien parce que ça pourrait vouloir dire faire un bilan à un instant T tous les jours pour le sportif. Mais la vraie évolution, ça va être de suivre des constantes de santé, des constantes médicales constamment finalement chez le sportif. Si je dois faire une comparaison, par exemple un diabétique pour déceler un diabète chez un patient, on va lui prescrire des analyses à des instant T. Mais si on n'est pas sur les sécrétions d'insuline suite à l'ingestion de sucre par exemple, on est capable de ne pas déceler ce diabète finalement. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Être capable de déceler la limite d'une fonction musculaire, être capable de déceler une limite sur une amplitude ou justement une sensation de douleur, mais au moment où la douleur arrive, pas au moment où on est en train de vérifier. Et c'est peut-être pour ça, pour cette raison-là, que la technologie dans le sport a toute sa place en amont pendant l'épreuve éventuellement au sujet, aux contraintes forcément des épreuves olympiques éventuellement, mais également dans la rééducation et dans le suivi post-épreuve et surtout dans l'entraînement. D'accord, donc on voit que c'est un vrai accompagnement, un petit peu comme d'autres dispositifs médicaux qu'on connaît aujourd'hui, qui ne remplacent pas le kinésithérapeute, mais qui viennent l'aider, qui viennent le guider. Anouk, est-ce que vous pourriez justement revenir sur cette peut-être notion de peur, de peur de la douleur, de peur d'avoir mal, surtout quand on est un athlète aujourd'hui, qu'on se prépare de manière très intense aux Jeux olympiques, paralympiques, on a plus de risques de blessures. Est-ce que vous remarquez peut-être personnellement dans votre entourage, peut-être qu'il y aurait un besoin d'accompagner plus et de résoudre un peu cette peur d'avoir mal tout le temps ? C'est vrai qu'après, c'est quelque chose qu'on apprend à dépasser un peu au quotidien, de faire un peu la différence entre le corps et l'esprit, j'ai envie de dire, et de ne pas toujours être en connexion avec les deux parce que sinon, on n'arriverait jamais à se pousser au bout de notre effort. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi la douleur qui nous montre qu'on est aussi dans la bonne zone de travail. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut forcément résoudre parce que c'est quand même aussi un paramètre qui nous permet de nous guider dans l'entraînement. Alors, je ne dis pas qu'il faut se faire souffrir à toutes les séances, loin de là, mais on le sait, il y a des séances où il faut qu'on sache se faire un peu mal parce que c'est là où on se fait mal quand on est dans la zone de progression. Oui, et la douleur est finalement un peu un point de repère, parfois. Oui, voilà, après, il faut faire le distinguo entre la bonne douleur, j'ai envie de dire, et la mauvaise douleur parce qu'il y a dans le sport, il y a la douleur musculaire du corps qui travaille, mais par contre, la douleur de blessure, il faut savoir la distinguer et ne pas se dire, du coup, ça reste une douleur, tant pis, je vais dessus, je force toujours. C'est là où peut-être aussi mon métier m'aide à faire la différence entre là, par contre, ça devient douloureux, pathologique, et où là, c'est douloureux, sportif. Très bien. Et du coup, en tant qu'athlète, mais également professionnel de santé, Anouk, quel regard vous portez aujourd'hui sur tout le déploiement de l'innovation technologique dans ce secteur pour les patients ? Alors, c'est vrai que... Alors, moi, à la base, je ne suis pas une hyper pro-technologie, tout simplement parce que ça consomme de l'énergie. Enfin, voilà, moi, je suis plutôt dans le sens plutôt écologique et tout ça. Mais il est vrai quand même qu'on ne peut pas le nier. L'apport technologique peut être un vrai gain, comme Nathan disait tout à l'heure, sur la contrainte du temps, alors du temps des séances, mais aussi du temps que le sportif a pour se rééduquer. Parce qu'il est vrai qu'on est, nous aussi, contraints par le temps, le calendrier de nos compétitions qui s'enchaînent. Et il y a des moments, on ne peut pas dire qu'on fait sauter telle ou telle compétition parce qu'il y a des enjeux, parfois, sur certaines compétitions qu'il n'y a pas sur d'autres. Et en plus, moi, je suis en plein dedans, en ce moment, en train de me rééduquer. Et moi aussi, je suis sur la crainte de me demander si je vais être guérie à temps. Et du coup, je pense que c'est vrai que l'apport technologique ne remplacera pas le kiné. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, va l'aider à faire le bon choix au bon moment parce que c'est la technologie qui va pouvoir mettre des limites. Et en fait, le kiné saura exactement où commencer et où s'arrêter. Et on sera peut-être un peu moins dans du flou et du coup, de perdre de temps parce qu'on a peut-être trop forcé un moment ou pas assez un autre. Et du coup, ça permet de maximiser la rééducation et de moins naviguer dans le flou. Nathan, est-ce que vous voulez réagir ? Ouais, surtout sur le... Là, je ne peux pas être plus d'accord. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais sur la douleur en particulier, tout à l'heure, c'est vrai que j'aime bien entendre ce niveau de bonne et de mauvaise douleur. Effectivement, la douleur qui fait mal, mais il y a aussi la douleur qui est nécessaire. Je pense qu'on peut très bien le comprendre. Quand on ne fait pas de sport pendant un certain temps, on en fait, on a mal, on a des courbatures. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non. Ça veut juste dire qu'on est en train de stresser un petit peu notre corps et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a quelques années, des dizaines d'années, on pensait que quand on avait mal, il fallait se reposer et surtout ne pas bouger. Aujourd'hui, on est dans un paradigme qui est complètement inverse ou justement, sans dépasser des limites qui sont anormales ou qui ne sont pas souhaitables pour le corps. Effectivement, il faut quand même dynamiser son corps, il faut le bouger. Et si on est dans un immobilisme, on aura mal quand on bougera. C'est assez normal. Ça m'arrive de faire des comparaisons avec une voiture, une voiture qu'on n'a pas touchée pendant 10 ans. Bon, il y a des chances qu'il faille remettre un peu d'huile, il y a des chances qu'il faille lui faire une petite révision. Bon, c'est un peu la même chose. Notre corps fonctionne un peu de la même manière, très schématiquement bien sûr, mais il fonctionne un peu de la même manière. Et en fait, tout l'enjeu, moi, que je vois chez mes clients, les kinésithérapeutes, ça va être vraiment d'accompagner le patient dans une difficulté atteignable, mais tout de même existante. Le but, ce n'est pas d'être dans une complaisance à 100%. Ça reviendrait à, si je compare au massage, même si nos masseurs kinésithérapeutes ne sont pas des masseurs, mais des manipulateurs plus du corps et des coachs finalement dans le soin, ça va revenir finalement à placer le patient dans une situation suffisamment complexe, mais suffisamment atteignable pour qu'on soit dans un cercle vertueux dans sa rééducation, que le patient réussisse finalement à dépasser des stades et à atteindre ses objectifs. Merci Nathan. Et j'ai oublié de vous faire préciser peut-être au début, est-ce que Kinequantum se base sur l'intelligence artificielle ? En partie, en partie dans une certaine logique d'accompagnement, dans ce que je venais de dire justement, sur le fait de placer le patient dans un cercle vertueux. Si je prends le contre-pied, le but pour nous, c'est d'éloigner le patient d'une situation d'échec. La situation d'échec dans les exercices, c'est-à-dire le fait de tout simplement rater les exercices, et pas quelque chose qui est intéressant pour le patient, le confronter à son échec, c'est généralement un cercle vicieux qu'on peut installer dans une rééducation. Nous, on est vraiment dans le paradigme inverse, donc on a un système de progression dans les exercices qui s'adapte à la réussite du patient. Et si le patient échoue à une certaine difficulté, on passe à un stade inférieur pour constamment rester dans cette zone difficile mais atteignable. D'accord, merci pour la précision. C'est important parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle dans les dispositifs, on a souvent peur que ça vienne remplacer le praticien. Et là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et c'est important de l'avoir en tête. Alors aujourd'hui, la santé, c'est essentiellement, en fait, elle est dans l'axe de la prévention. On ne parle quasiment que de ça. Et dans le domaine du sport, le rôle finalement du kinésithérapeute de demain, est-ce qu'il sera davantage de prévenir l'apparition de blessures et puis de compléter l'accompagnement des athlètes grâce aux nouvelles technologies ? J'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur cette question. Je vais me lancer. C'est vrai que sur la prévention des blessures, le kinésithérapeute, il est important. Il n'y a pas que lui comme acteur dans cette prévention. Mais voilà, les étirements, ça fait partie de la prévention. La mobilité un peu de tout le corps, c'est aussi de la prévention. Après, ça dépend où se positionne le kiné et qui c'est le patient. Par exemple, un sportif de haut niveau, il aura beaucoup aussi à faire à son préparateur physique. Mais on va dire quelqu'un qui fait du sport loisir-plaisir, il peut aussi avoir besoin de son kiné pour faire du renforcement un peu à l'inverse des muscles qu'il utilise dans son sport pour justement garder un équilibre musculaire. Parce que c'est souvent lié au déséquilibre musculaire entre les chaînes musculaires, par exemple antérieures, postérieures, soit les jambes ou les bras, qu'on peut créer en fait des blessures. Donc l'idée, c'est que le kiné peut avoir son rôle dans le maintien de l'équilibre pour que le corps ne se blesse pas. Merci Anouk. Est-ce que vous pensez que c'est quand même le point central de, on va dire, le futur rôle central du kinésithérapeute ou est-ce que la prévention n'est pas finalement aussi nécessaire dans cette profession-là qu'on ne le pense ? J'essaye de pousser un peu la question. C'est sûr que le travail du kiné, il fait partie aussi des professionnels de santé qui prônent la prévention, pas que dans le domaine du sport, dans le domaine du travail aussi, avec la prévention des troubles musculosquelétiques notamment. Enfin voilà, après on reste des professionnels de santé, donc on peut délivrer pas mal de messages, même aux sportifs d'ailleurs, parce qu'on a toujours plusieurs avis, enfin c'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis sur différents sujets. D'accord, merci beaucoup. Nathan ? Alors, je pense honnêtement que oui, c'est le futur, voilà, c'est mon avis honnête quand je vois les études qui sortent, notamment sur les chirurgies de genoux, chirurgies d'épaule, une part qui est vraiment intéressante, c'est la rééducation préopératoire, par exemple, qui est un changement quand même dans les protocoles de soins opératoires des patients et de manière un petit peu plus large, oui, je pense que c'est un sujet clairement d'avenir. Maintenant, pour être un tout petit peu plus terre à terre, aujourd'hui, on arrive chez le kiné avec une ordonnance de médecins. Donc, l'accès direct, et d'ailleurs, ça a été, c'est passé juste la semaine dernière, va être expérimenté dans 13 départements en France à une échelle qui est assez importante, un département par région. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cet accès direct ? le besoin, le non-besoin d'une ordonnance pour aller chez le kiné sur certaines pathologies. Donc, en fait, le kiné ne devient plus un exécutant d'une ordonnance comme jusqu'à aujourd'hui, c'est en place, en quelque sorte, mais plutôt, on lui fait confiance dans l'établissement d'un diagnostic, l'établissement d'un, d'un, finalement, d'un traitement, mais également de l'identification des red flags, des yellow flags et donc, qui requiert finalement une redirection du patient vers d'autres professionnels de santé éventuellement. Et ça, c'est pour le coup une très bonne nouvelle à la fois pour respecter et mettre en valeur les compétences des kinés en France, mais également pour décongestionner un petit peu le système de santé qui aujourd'hui est un peu à bout de souffle. À Paris, ça va. En Ile-de-France, ça va moins et dans beaucoup de territoires français qui ne sont pas au bord de la mer en général, ça ne va vraiment pas très bien. Donc, effectivement, je pense qu'il faut mettre toutes les compétences des kinés au service des patients et en ce sens, ça va dans le bon sens. Maintenant, juste pour conclure quand même sur la partie prévention, aujourd'hui, on soigne les pathologies sur la base d'une ordonnance. Donc, ça a un coût qui est induit post-pathologie. si on met de la prévention en place, forcément, il y aura tous ces patients qui sont en vie aujourd'hui et qui n'ont pas bénéficié de cette prévention. Il y a un moment où financièrement, il va falloir payer deux fois ou deux fois plus en tout cas pour ceux qui sont en prévention, ceux qui sont malades aujourd'hui. et là, on arrive dans une autre discussion qui sont les budgets de santé. Et d'ailleurs, c'est des grosses discussions en juin sur les budgets hospitaliers, notamment dans le privé. Mais bon, ça ressemble à des problèmes et je pense que ce sont des bons problèmes et c'est des bonnes questions qui se posent actuellement sur l'attribution de l'argent de l'État et des compétences surtout des professionnels de santé. Oui, c'est très intéressant. On voit qu'il y a différents enjeux. Anouk, est-ce que ça vous évoque peut-être quelque chose en réponse à ce que vient de dire Nathan ? Oui, du coup, c'est vrai que sur la rééducation préopératoire, on va dire que c'est vraiment hyper intéressant. Alors là, c'est vrai que comme disait Nathan, il y a toujours les enjeux financiers mais c'est sûr qu'on aurait énormément à y gagner, à faire énormément plus de prévention en préopératoire notamment. qu'il y ait plus d'activités physiques alors qu'il y ait de la prescription, sans prescription. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on aurait énormément à y gagner sur beaucoup de pathologies cardiovasculaires notamment, l'obésité, toutes ces choses-là qui sont encore bien présentes. Et c'est vrai que le rôle d'équiné là-dessus, il peut être intéressant parce que du coup, il y a l'apport sportif. Il peut y avoir l'apport plutôt sportif, activité physique mais en lien avec le médical donc en sachant les contraintes et du coup, c'est sûr que c'est largement à optimiser. Et après, l'accès direct, c'est vrai que sur certaines pathologies, on limite, on en connaît peut-être plus que les médecins généralistes qui sont très généralistes, c'est le cas de le dire et du coup, alors que nous, on ne maîtrise forcément plus certaines pathologies donc c'est sûr que ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Super. Merci beaucoup. Anouk, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Est-ce que vous préparez d'autres épreuves sportives en ce moment ? Ah bah là, du coup, je suis en plein en train d'essayer de me qualifier pour les Jeux de Paris. Donc, j'espère bien être parmi vous à Paris le 2 septembre à 8h du matin au niveau du pont Alexandre 3 pour la course de paratriathlon des Jeux de Paris. Ce serait formidable. Vous saurez quand qu'on pense à vous ? Je saurai quand ? J'espère en être sûre. Enfin, normalement, la qualification officielle, on devrait l'avoir début juillet. D'accord. Très bien. On va croiser les doigts et Nathan, on vous souhaite de pouvoir développer Kiné Cantum, que ça touche le plus de personnes qui en ont besoin, surtout. Donc, bravo pour votre travail et bravo pour votre engagement à tous les deux. Merci. Et merci beaucoup pour ces échanges qui sont très intéressants.